Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. Quand le soleil sera obscurci et que les étoiles deviendront ternes, et les montagnes mises en marche, et les chamels à terme négligés, et les bêtes farouches rassemblées, et les mères allumées, et les âmes accouplées, et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée, et quand les feuilles seront déployées, et le ciel écorché, et la fournaise attisée, et le paradis rapproché, chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Non, je jure par les planètes qui gravitent, qui courent et disparaissent, par la nuit quand elle survient, et par l'aube quand elle exhale son souffle. Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, doué d'une grande force, et ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Obéis là-haut, et digne de confiance, votre compagnon, Mohamed, n'est nullement fou. Il l'a effectivement vu, Gabriel, au clair horizon, et il ne garde pas avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé, et ceci, le Coran, n'est point la parole d'un diable banni. Où allez-vous donc ? Ceci n'est qu'un rappel pour l'univers, pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, Lui, le Seigneur de l'univers.